Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo très spéciale puisque dans cette vidéo je vous montre mon livre, j'ai reçu mon livre et je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur je vais vous parler de sa structure, de son contenu, de tout ce qu'il renferme sur Insta je vous ai fait un petit réel unboxing quand je l'ai reçu en général c'est là-bas que vous savez en premier tout ce qui se passe puisque c'est plus spontané, plus ponctuel, je vous fais une story enfin tous les jours je vous fais des stories donc si vous ne me suivez pas sur Insta je vous invite à y aller d'ailleurs dites-moi si vous ne me suivez que sur Youtube et si c'est la première fois que vous voyez mon livre en pages et en mots dans ma dernière vidéo je vous montrais donc la couverture et là on va rentrer dans le livre déjà je suis extrêmement heureuse de l'avoir entre les mains et c'est hyper bizarre, j'ai beaucoup de mal à réaliser je pensais qu'en le rendant les mains ça ferait un gros tilt et bien non, je sais pas quand ça va arriver peut-être qu'il faut que ça amurisse un peu mais en fait quand je le vois je sais que c'est moi qui l'ai créé et tout qui l'ai écrit et puis vraiment c'est moi de A à Z parce que les illustrations par Audrey Atelier-Eksenko qui est aquarelliste sont magnifiques j'ai pu travailler en duo avec elle on a fait vraiment ce que j'ai voulu j'ai choisi d'ailleurs Audrey ma maison d'édition Guitre et Daniel m'a laissé totalement libre donc c'est vraiment c'est vraiment moi quoi ce livre et malgré ça j'ai encore du mal à réaliser bref, ce n'est pas le sujet comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va rentrer dans mon livre parce que jusqu'à présent je vous en ai parlé en surface je vous ai dit que c'était du développement personnel, du bien-être là donc le titre, je vous l'avais déjà dit mais je vous le redis puisqu'on va vraiment parler du sujet c'est fleurir avec ses idées manuelles pratiques pour concrétiser ses projets donc la trame du livre c'est la concrétisation de projets parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment un moteur dans la vie c'est quelque chose qui nous aide à nous épanouir d'avoir des projets et de tout faire pour les réaliser et autour de cette trame j'ai infusé le contenu de plein de développement personnel de tout ce que j'ai glané et appris durant ces dernières années qui m'a semblé très utile, concret, pratique et aussi avec une petite touche de magie et le tout donc dans l'univers très coloré des fleurs parce qu'il y en a à l'extérieur mais il y en a aussi à l'intérieur mon livre fait 164 pages ça se lit très très bien je dis ça parce que c'est mon livre mais c'est vrai ça se lit très très bien je ne me souviens plus, je l'avais relu il n'y a pas longtemps du temps que j'ai mis mais franchement d'une traite ça se fait très très bien encore une fois la structure il est pour beaucoup donc je vais vous montrer un chapitre petit bonus que je ne vous avais pas montré sur Instagram il y a un marque d'âge donc mon livre se divise en 7 grands chapitres et chaque chapitre a sa couleur je ne sais pas si là vous allez bien voir mais du coup ça aide beaucoup parce que quand on feuillette et bien en fonction de la couleur on voit directement où on arrive donc ça déjà c'est un petit truc en plus donc le premier chapitre commence par une belle illustration et à chaque chapitre il y en a une ici c'est de la glycine tout le monde de plus près donc le premier chapitre c'est réaliser ton rêve pourquoi ce livre est-il entre tes mains ? pour moi c'est vraiment le tout début si vous avez ce livre dans les mains c'est qu'il y a une raison si vous êtes attiré si vous avez envie de lire ce livre c'est qu'il y a une raison et donc voilà on creuse un petit peu ça ensuite vous avez une citation tous les chapitres se présentent comme ça et par la suite le contenu donc déjà vous pouvez voir des petites pétales ça continue en fait tout du long du livre et donc vous avez des différents paragraphes quelque part qui sont à chaque fois coupés par un titre qui vous dit un peu ce qui se passe là par exemple sur la première page le premier sous-titre entre guillemets c'est tout est en toi donc vous savez que ce paragraphe va parler de ça le deuxième c'est du temps pour soi c'est pareil c'est vraiment des aides de lecture et c'est même si vous avez fait une première lecture de A à Z moi je sais que mes livres de développement personnel et de bien-être j'aime bien les reprendre je me dis ah tiens ça me fait penser à un truc que j'avais vu dans tel livre ou il me semblait que ça parlait de telle notion et bien ça aide beaucoup à retrouver à s'y replonger sans avoir à tout relire ensuite donc bah là ça continue avec les petites pétales toujours et on arrive à l'exercice chaque chapitre est clos par un exercice qui met en pratique ce que j'ai évoqué avec vous juste avant donc je vous invite vraiment à les faire je sais que parfois on a pas forcément envie de faire les exercices on a juste envie de lire le livre mais je vous invite vraiment à le faire parce que ça vous permet d'ancrer ce que vous venez de lire et de le mettre dans le dur dans le pratique et c'est vraiment l'idée de ce livre c'est que ce soit concret même si comme je vous ai dit il y a un petit peu de magie vous verrez je vous rassure les exercices sont faciles tout le monde peut les faire il n'y a pas besoin de matériel c'est vraiment plus des travaux de réflexion et de connaissance de soi en fait suite à l'exercice il y a un témoignage et donc dans mon livre il y a 7 parties 7 exercices 7 témoignages parmi ces témoignages il y a des influenceurs il y a des proches il y a aussi une abonnée qui avait gagné un concours il y a aussi des chefs d'entreprise il y a des gens qui ont voyagé au bout du monde qui ont changé de carrière il y a des gens qui avaient comme projet de quitter un conjoint donc c'est très très large les différents témoignages mais à chaque fois ce sont des gens qui ont dépassé l'adversité leur peur leur crainte ou simplement une difficulté quelconque et qui se sont lancés parce que quand je dis concrétiser un projet ça peut être un grand comme un petit projet ça peut être d'ouvrir un blog comme de déménager ça peut être d'écrire un livre ça peut être de commencer un nouveau sport d'apprendre une nouvelle langue ça peut être de fonder une famille ça peut être vraiment enfin c'est hyper large c'est vraiment toutes les idées tous les projets tous les buts que vous pouvez avoir toutes ces choses qui vous aident à passer une seconde étape dans votre vie revenons à la structure donc c'est les petits détails mais on a travaillé dessus en fait vous avez les exercices qui sont lignés comme ça et les témoignages qui sont en pleine page encore une fois c'est pour vous aider à très vite vous retrouver dans la lecture du livre et un petit point que je voulais absolument faire parce que moi c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans les livres et que je trouve super utile c'est une page à la toute fin du chapitre qui s'appelle l'essentiel et qui regroupe en général entre 7 et 8 points qui sont abordés dans le chapitre et qui sont l'essentiel de tout ce que je vous ai dit donc ça c'est hyper pratique une fois que vous avez déjà lu le livre quand vous le reprenez si vous voulez vous le remettre en tête par exemple vous n'avez qu'à regarder juste les pages l'essentiel pour que ça vous rappelle en fait ce que vous avez lu pourquoi pas refaire un exercice et franchement ça c'est pour moi ça devrait être dans tous les livres en fait qui ne sont pas romancés de développement personnel de bien-être de culture je trouve que c'est tellement pratique et puis voilà vous arrivez ensuite au deuxième chapitre donc vous voyez ça passe très vite vu que c'est découpé en 7 grands chapitres je voulais d'abord vous parler des chapitres parce que c'est une structure très carrée comme vous pouvez le voir et je pense que ça aide vraiment beaucoup à la lecture moi c'est ce que j'apprécie voir et c'est ce que je vois pas énormément finalement dans les livres que je peux lire donc j'espère que ça sera un petit plus pour vous et puis au-delà du côté que c'est agréable à lire avec les couleurs et tout et puis c'est très carré parce que moi depuis quoi depuis peut-être la première L je crois depuis que je fais des dissertations ce que je préfère faire c'est les plans parce que les plans ça m'aide énormément à structurer ma pensée et donc voilà j'ai toujours fait des trucs très carrés comme ça et voilà j'espère que ça vous sera utile sinon pour la structure plus globale du livre et bien vous avez un avant-propos et une introduction alors je sais qu'en général on les lit pas moi la première je ne les lis pas tout le temps là le but pour moi c'était vraiment de me présenter un petit peu de parler un petit peu de mon histoire de pourquoi j'ai écrit ce livre que vous me connaissiez déjà ou pas en fait donc mon avant-propos c'est d'Emilie Drouet qui est mon nom et mon prénom à Rose Poudré donc c'est pour vous expliquer comment je suis devenue Rose Poudré et ensuite l'introduction c'est de Rose Poudré à Emilie Drouet c'est comment mes réseaux comment vous ma communauté et comment l'écriture de ce livre m'a permis de me retrouver moi aussi donc c'est la petite partie un petit peu plus perso et il y a également dans le livre un moment mon témoignage sur un sujet en particulier c'est la partie un petit peu plus perso il y a également un petit mot pour vous enfin deux petits mots pour vous vous verrez dans le livre au début et à la fin et puis voilà je voulais apporter cette petite touche vraiment de personnel en fait mais je voulais pas que ce soit très infusé dans tout le livre parce que pour moi c'est vraiment un livre pratique avant tout et donc voilà j'ai mis un petit peu de perso mais pas trop mais juste un peu vous verrez également que dans le livre il y a énormément de citations parce que j'adore les citations parce que je trouve que c'est hyper motivant et à la fin j'ai voulu vous inclure en fait une rubrique pareil que moi j'adore voir dans les livres et qu'il n'y a pas souvent c'est des suggestions de lecture pour approfondir en fait le sujet et plus largement approfondir dans le développement personnel et dans le bien-être donc il y a je sais pas peut-être une vingtaine de livres à peu près que j'ai lus et que j'adore et que je vous conseille je vais finir par vous révéler les titres de mes sept chapitres pour vous en donner un petit peu plus sur le contenu encore donc comme je vous ai dit c'est sept chapitres qui sont en fait sept étapes parce que c'est un peu comme une to-do list c'est à dire que là vous êtes au début vous avez une idée de projet une envie et bien vous allez pouvoir suivre la lecture du livre et le faire au fur et à mesure lire au fur et à mesure que vous réalisez votre projet donc la première étape c'est réaliser ton rêve comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a ensuite griller les stops le troisième c'est ton pouvoir illimité le quatrième c'est les secrets du succès le cinquième des outils magiques le sixième le grand saut et le sept alors heureux la septième partie c'est ce qui fait aussi c'est un petit détail en plus mais qui fait que ce livre est perpétuel c'est qu'en fait c'est un point une fois que vous avez tout fait pour essayer de réaliser votre rêve votre projet que vous ayez réussi ou non c'est vraiment une conclusion sur sur ben tous vos efforts tout ce que vous avez fait et ça vous permet de redémarrer soit pour réessayer le même projet soit pour en lancer un autre donc vous pouvez le lire à l'infini en fait ce livre pour chaque projet pour chaque idée et pour chaque essai j'ai vraiment voulu créer ben voilà un manuel pratique que vous pouvez garder toute votre vie et qui vous sera utile pour tous vos projets c'est vraiment une boîte à outils qui vous aide à non seulement donc réaliser vos projets mais qui vous aide aussi à le faire tout en allant vers le chemin de votre propre bonheur c'est une façon saine en fait de concrétiser ses projets parce qu'en même temps on s'épanouit soi et même si on est à fond dans un projet on prend du temps pour soi aussi et voilà on cherche vraiment à grandir et à se développer à travers la réalisation de ce projet voilà je crois que j'en ai dit bien assez ma mère sont éditions enfin veux-tu échantiller trop dit je sais pas je vous le redis donc mon livre il sort le 1er avril il est déjà dispo en précommande sur Amazon la FNAC Cultura je vous mettrai les liens et puis si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de ce livre je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet je répondais aussi à vos questions dans une FAQ donc je vous mets tout ça aussi dans la barre d'infos et puis merci 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 à tous ceux qui m'ont déjà dit qu'il avait précommandé merci pour votre soutien je ne vous cache pas qu'en tant que j'ai du mal à le dire mais jeune auteur jeune autrice du coup c'est un grand stress aussi de sortir un livre parce que même si je suis hyper fière et tout j'ai peur que ça ne vous plaise pas donc voilà merci pour votre soutien qui est vraiment le bienvenu et puis je vous retrouve très vite pour vous parler d'une petite idée sympa que je vais mettre en place incessamment sous peu encore une fois j'en dis trop j'ai tellement de mal à garder les secrets bref je vous dis à très vite et puis encore merci merci